Au lendemain de la réunion de haut niveau sur le SIDA tenue au siège des Nations Unies à New York en 2011, le moment est venu pour la mise en œuvre des résolutions de cette réunion sur le plan national. Ainsi, Pointe-Noire, la capitale économique du Congo a été choisie pour donner le coup d'envoi de la campagne pour l'élimination de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant. Fortement engagée dans la protection du couple mère-enfant, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, présidente de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le SIDA, Obdas Congo, a patronné cette cérémonie qui marque une étape cruciale pour aller à une génération sans SIDA. En effet, mille nouveau-nés arrivent chaque jour au monde affectés de ce virus. Pourtant, les progrès scientifiques ont prouvé qu'une femme séropositive peut donner un enfant sain. L'épouse du chef de l'État, Mme Antoinette Sassou Nguesso, réitère donc sa ferme volonté et sa détermination à œuvrer pour l'élimination de la transmission du VIH SIDA. Pour marquer son engagement et sa détermination imparables dans le noble combat contre le VIH SIDA, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, présidente de l'OBDAS Congo, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le SIDA section Congo, a procédé ce 1er décembre 2012 à la mise en service du centre de formation et d'appui conseil sur les questions de VIH SIDA pour les femmes et les filles du département du Pôle. 1er décembre, journée internationale de lutte contre le SIDA. Cette journée est célébrée pour montrer à la face du monde les dégâts que cause cette pandémie et mener des actions en vue de la stopper. Fortement engagée dans le noble combat contre le VIH SIDA, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, a fait le déplacement de SIDA dans le département de la Lekoumou ce 1er décembre 2013 pour intensifier la campagne de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. A SIDA, la première dame du Congo n'est pas allée main-vide. La présidente de la Fondation Congo Assistance a remis des médicaments et du matériel médical à l'hôpital de base de SIDA. Une supplémentation alimentaire pour les mères séropositives, des ARV pour une couverture de 6 mois, et des kits de césarienne. Dans l'ambiance des festivités de la Journée internationale de la femme, la présidente de la Fondation Congo Assistance, Mme Antoinette Sassou Nguesso, a procédé au lancement à CBT de la campagne de vaccination contre le cancer de l'utérus et le dépistage du cancer du col de l'utérus pour les femmes. Grande protectrice des droits de l'homme, la première dame du Congo, Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, a insisté sur le changement de comportement avec pour point de mire le dépistage. L'épouse du chef de l'État apporte par ailleurs son appui aux décisions du gouvernement visant le bien-être des populations. L'épouse du chef de l'État apporte par ailleurs son appui aux décisions de l'utérus. L'épouse du chef de l'État apporte par ailleurs son appui aux décisions de l'utérus.